D'Auralis, elle est allée rendre visite à des parents, pas loin de São Paulo, très loin d'ici parce que un de ses parents, tu sais, est malade, assez malade, et elle est allée l'aider, c'est tout, c'est simple, non ? Et alors, pourquoi est-ce que papa est triste comme ça ? Parce que... parce qu'il a eu un problème à l'école. C'est toi le père de Samoka ? Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Il m'a dit que je pourrais trouver son papa ici. Tu sais qu'on aurait dit que tes parents sont ils, oui. Venique, 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 venique ne compressez qu'il est allé contre la maison. Quand son rythme respiratoire sera stabilisé. Pour l'instant, la courbe nous dit qu'il n'en est pas tout à fait là. On dirait qu'ils ont la situation bien en main. On rentre chez nous ? Je ne sais pas, il vaut mieux attendre ici. Si son rythme cardiaque changeait, bien sûr, nous vous appellerions. Alberto. Grand-père, comment tu te sens ? J'ai besoin de te parler, Alberto. Alberto, mais seul. Je t'attends dehors, Alberto. Oui. Je vous en prie. Merci bien. De rien. Bon sang, grand-père, quelle frayeur tu nous as fait. Comment est-ce que tu te sens ? Je vais bien, Alberto. Physiquement, je me sens bien. Mais au moins pour le moment, il est préférable qu'il continue à croire que je suis encore très affaibli. Jusqu'à ce que je puisse résoudre un problème vraiment très sérieux qui vient de me tomber dessus. Je sais, grand-père. Quand nous avons parlé au téléphone, tu m'as dit qu'une bombe avait explosé au-dessus de la maison ou de ta tête. Et je viens d'apprendre par Yomar que la dernière personne à qui tu avais parlé était Esther. En effet, Alberto, c'est Esther. C'est pour cette raison que je veux que tu m'écoutes bien. Tu sais, ta jolie blonde et aussi son père Samuel. Ils connaissent beaucoup trop de choses à mon sujet. Je fais référence à mon passé. Et si elles viennent à ressurgir, Alberto, ce serait non seulement la fin de mes jours, mais cela pourrait causer des dommages irréparables, insurmontables pour le groupe Alpukerk. J'ai compris. C'est à propos de la guerre, c'est ce que tu veux dire. Exactement ça. Tu ne peux même pas t'imaginer, Alberto, ce que le destin me réserve. C'est un piège dans lequel je n'aurais jamais pensé pouvoir tomber. Même pas dans le pire de mes cauchemars. Parle-moi, grand-père. Qu'est-ce qu'Esther a bien pu découvrir cette fois-ci ? Tu ne vas pas me croire, Alberto. Quand je me trouvais en Europe en 1944, on m'a chargé d'une mission extrêmement importante. M'infiltrer dans la résistance pour découvrir les cachettes de nombreux gitans et aussi de juifs qui s'étaient cachés pour échapper à la déportation vers les camps de concentration. Une de ces familles là-bas à Amsterdam, que je connaissais sous le nom de Blum, en fait, Alberto, il portait un autre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et d'après ce que je sais et ce que j'ai vu, il n'a à peine que sa pauvre petite mémoire. Mais c'est sûr que, s'il le voulait, il pourrait obtenir des preuves. C'est pour cette raison qu'il faudrait le neutraliser. Le faire taire ce maudit Samuel, avant qu'il n'en finisse avec moi et avec tout notre empire. C'est-à-dire, oui, faire taire ce malheureux Samuel pour toujours. Une bonne fois pour toutes. Et comment est-ce que tu pensais t'y prendre ? Bien. Nous allons faire la chose suivante, Alberto. Je veux que tu prennes toutes les mesures de prévention possibles pour ce faire. Tu vas commencer par... Alors, c'est quoi cette surprise ? Dites-nous, je meurs d'envie de savoir. Moi aussi. Quel est ce mystère, Madame Schneider ? Il n'y a pas de mystère, non. Écoutez, vous savez, j'attendais que vous reveniez de votre dernière balade parce que c'est quelque chose dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Parler ? De quoi ? Grâce à tous vos efforts et à ceux de Thaïs, eh bien, nous avons rentré dans la caisse plus d'argent que nous n'avions prévu. Alors, nous avons décidé de vous rémunérer grâce à ce nouveau profit puisque c'est un petit peu mieux que ce que nous avions prévu. Je vais toucher mon premier salaire. Eh bien, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier, c'est incroyable. Un travail et maintenant un salaire. Mon Dieu. Je vivais dans la rue. Cette victoire, elle existe grâce à vous et vous seuls. Vous savez, et vous pouvez en être fiers. Écoutez, demain matin, nous irons ouvrir un compte en banque pour chacun et nous pourrons y déposer les chèques de vos salaires. Nous irons demain matin sans faute. Un compte en banque ? On va voir un compte en banque, Marie. Mais avant tout, je voulais vous donner une petite avance pour que vous puissiez fêter ça dès aujourd'hui. Mon Dieu. Ce n'était pas nécessaire, Madame Schneider. Comment ça ? Vous avez bien travaillé. Tout travail mérite salaire. Allez donc fêter ça, amusez-vous. Vous entendez ? On y est arrivés. On y est arrivés, Marie. Ton assiette, mon amour. Sa mouka est extraordinaire, tu sais, Kassian ? Cet enfant est très rusé. C'est lui qui a fait tout ça ? Oui. Il a vu ma réaction en lisant ta lettre, alors il a eu cette bonne idée. C'est même lui qui a inventé cette belle recette. Je suis tellement fière de notre fils. Parfois, je me mets même à le regarder en l'imaginant quand il sera grand, tu vois, et il sera ce genre de fils qui t'a mis avec ses parents. Moi aussi, c'est ce que j'imagine. Une fois qu'on aura oublié tout le mal qui nous est arrivé, nous serons très heureux tous ensemble. Et vous deux allez former une paire si parfaite que très vite, il oubliera Alberto comme image paternelle. Oui, mais il faut que ce soit naturel, mon amour. Je veux éviter de dire du mal d'Alberto autour de lui. Moi aussi, Kassian ? Mais parfois, il finit bien par se rendre compte de nos disputes. Alors que chez toi, tout est toujours si harmonieux. Il sera bien. Je me fais du souci pour Lorita. C'est une enfant très renfermée. Quand elle sera plus grande, nous saurons bien si c'est son caractère à elle ou bien si c'est l'influence de cette maison. Chérie, écoute bien. Nos enfants seront très heureux avec nous. Hein ? On y est presque, maintenant. Oui, on y est presque. Tu sais pas ce qui m'est arrivé avec M. Albuquerque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a renvoyé Doralis pour quelque chose que j'avais fait. M. Albuquerque avait une montre qu'il gardait dans un tiroir de la maison. Une montre ancienne avec une inscription. Est-ce que tu as bien compris ce que tu devais faire, Alberto ? Oui, je ne sais pas si ça marchera. Mais tu devras faire en sorte que si. Parce que c'est la meilleure option possible pour me sortir de cette horrible situation. Oui, je sais, je sais que c'est la meilleure option. Et je sais aussi que Samuel est un homme perspicace et je ne sais pas si la meçon prendra. Je fais juste ce que je t'ai demandé. Et laisse-moi donc faire le reste. Ok. Tes désirs sont des ordres, grand-père Dionysio. Morte-toi bien. Je n'arrive pas à croire, mon amour, que tu as eu le courage de parler si directement au vieux Dionysio. Je me suis beaucoup lâchée, Cassiano. J'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça, tu sais, surtout parce que j'y aimais les mon-pères. Le pire pour lui, c'est que tu lui aies dit la vérité. Maintenant, Alberto est furieux contre moi parce que son grand-père est à l'hôpital. Il me dit que c'est ma faute. Et quelque part, il a raison. Oui. Et le problème est que désormais, ils savent que ton père représente une menace bien réelle pour eux. Ma mère se fait beaucoup de soucis. Non, mais n'aie peur de rien, mon amour. Je suis là. Et maintenant, plus que jamais, je prêterai attention aux menaces qu'Alberto et Dionysio vous font à toi et à ton père. Je vais m'assurer qu'il ne t'arrive jamais rien, mon amour. Hein ? Et nous aurons toute la vie devant nous. Pour être heureux. Et s'aimer, et s'aimer. S'aimer, s'aimer tous les jours, de plus en plus. Albert. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Alberto ? Du calme, monsieur Schneider. On dirait que vous avez peur de moi. Et qu'est-ce que tu me veux ? Je suis venu vous inviter. Mon grand-père voudrait s'entretenir avec vous et c'est très important. Comme il se trouve à l'hôpital, je suis venu vous chercher. Je suppose que vous n'allez pas vous opposer à la demande d'un vieux monsieur qui ne peut pas se déplacer et qui est cloué sur un lit d'hôpital. Eh bien moi, je n'irai nulle part avec toi. Ou alors tu vas essayer de m'amener de force. C'est absurde. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille à mon propre beau-père ? Arrête un peu d'être cynique. Ton grand-père doit être en train de mourir de peur, non ? Il doit être pétrifié de peur à la simple idée que je puisse ouvrir ma bouche et raconter à tout le monde ce que je sais sur lui. Et n'allez pas penser que vous pourrez me faire taire. Ni toi, ni ton grand-père n'allez me transformer en vieille relique parce que je suis bien vivant. Et faites bien attention. Si vous essayez de vous débarrasser de moi, cela n'empêchera jamais que ton grand-père paye un jour ses dettes pour ses atrocités. Je ne suis pas tout seul, Alberto. Et ma fille non plus. Méfie-toi si tu voulais toucher ne serait-ce qu'un de ses cheveux. J'ai des alliés proches d'ici qui connaissent très bien mon histoire. Et ils ne laisseront jamais Dionysio impuni. Par d'autres alliés, vous insinuez Cassiano ? Et d'autres amis à lui. Des militaires de l'aéronautique. De l'aéronautique. Donc mon petit Alberto, s'il arrivait quoi que ce soit à moi ou bien alors à ma fille, la situation de ta famille et surtout celle de ton grand-père pourrait devenir très, mais très compliquée. Monsieur Schneider, je crois que vous êtes en train de porter un jugement un peu trop actif sur cette histoire, non ? Ah oui ? Oui. Je ne suis pas venu pour vous séquestrer, ou vous emmener de force, ou encore moins vous éliminer. Si je suis ici, c'est pour vous accompagner à l'hôpital, pour parler avec mon grand-père et c'est tout. J'imagine bien la conversation. Combien, Alberto ? Combien est-ce qu'il est prêt à me payer pour que je ferme ma bouche ? Combien de millions ? Toi et ton grand-père, vous êtes en train de perdre votre temps. Monsieur Schneider, peut-être que mon grand-père va bientôt mourir. Ses résultats sont plutôt très mauvais. Et tout ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il voulait s'entretenir avec vous et c'est tout. Une simple conversation. Il ne veut pas acheter votre silence, il ne veut rien. Je pense peut-être qu'il prend conscience que... Qu'il arrive à la fin, et qu'il ne voudrait pas quitter ce monde, sans tout mettre au clair avec vous. Il n'y a rien à clarifier. Tout est déjà très clair. D'accord, monsieur Schneider, c'est bon. Puisque vous ne voulez même pas accepter cette... cette ultime demande qu'il avait, je ne vais pas vous forcer. J'ai bien trop de respect pour vous. D'accord, Alberto. Je viens avec toi. Je dois admettre que je suis très curieux de savoir ce que le délateur aura à me dire. Et aussi, je suis tout aussi impatient de lui dire en face ce que j'ai à lui dire, à lui qui garde son secret, depuis soixante-dix ans. Et comme je suis tout à fait conscient de la personne à qui j'ai affaire, tu peux entrer. Merci beaucoup. Esther, ma fille, c'est ton père, Samuel Schneider, c'est une bonne chose que cette conversation soit enregistrée. Esther, j'ai ici avec moi Alberto qui dit que Dionisio voudrait me parler. En fait, Dionisio a demandé à Alberto de m'emmener. Alors, ma fille, si dans une heure, plus ou moins, disons, je ne suis pas revenu sain et sauf, appelle la police. Ton père a l'appareil. Ton père a l'appareil. Samuel Schneider, qui part avec Alberto et va aller à la rencontre de... Dionisio Albuquerque. On peut y aller ? Je suis prêt. Je suis prêt. Mon dieu. Regarde ça, il y a un monde fou, Carole. Et tu n'as encore rien vu, Lino. Où est-ce qu'elle se passe, cette foire de la Saint-Christophe ? Je suis assez angoissé, rien qu'à l'idée de penser que ma mère est cette femme dont elle va m'a parler. Oh, Lino, la foire est déjà terminée. Mais nous allons descendre dans un tout petit hôtel qui est bon marché, comme tu le voulais. D'accord ? C'est une belle soirée, hein ? C'est chouette. Oui, c'est encore mieux avec un salaire. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici. On va pouvoir en profiter un peu. Mais regardez-moi qui est là. Quelle jolie que vous formez. Juste amie, Teresa, c'est presque mon frère. Ok. Vous voulez une table ? Plus tard. D'abord, on va danser un petit peu. Alors, tu danses avec moi ? Mais oui ! Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bonsoir, on mettez la berce. Viens, 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 viens. Vous avez juste à temps. On dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Regardez ça. Attendez une minute, s'il vous plaît. Bon, me voilà. Vous voulez une chambre ? Vous avez une réservation ? En fait, non. Vous avez de la place ? Bien sûr, oui. Ah, pas mieux. Remplissez ce feuillet-là, s'il vous plaît. Combien de chambres ? Deux ? Une seule chambre. Ah, une jolie couple. En lune de mienne. Non, c'est bon. Quel dommage que je n'ai pas de suite nuptiale à vous proposer. Oh, ça recommence. Ah bon, tenez. Des bougies, au moins, je n'en manque pas. Quoi ? Enfin, on est là. Oui. Ce n'est pas un palace, hein ? En tout cas, je suis ravie d'être ici. T'es complètement trempée. Tu vas tomber malade. Tu peux parler. Va te sécher. Si tu veux, va te changer. Je t'attends. Oui. Alors, bon. Bon, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Samuel, je suis là. Chéri, je sais, il est tard. Samuel ? Samuel ? Une visite pour toi. Bon, je crois que tous les deux, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vais vous laisser seul. S'il y a quoi que ce soit, je suis juste là. Merci beaucoup d'être venu ici, Samuel. Il faut vraiment que tu écoutes ce que j'ai à te dire, parce que qui sait si j'aurais une autre opportunité de le faire un jour. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste ? Mon pardon ? Je suis désolé, mais je n'ai aucun pouvoir pour te pardonner de tous tes péchés, ni pour te condamner. Très malheureusement. Celui qui s'en chargera, c'est le tribunal où tu seras amené un jour prochain. Je pense que ça ne va pas tarder. Et là-bas, là-bas, tu paieras tes dettes pour tout le mal que tu as fait. Pour tout le mal que tu as fait au mien. Et aussi, il y a tant d'autres familles persécutées par le fléau nazi que tu as servi avec tant d'engagement. Jusqu'au point d'en avoir été décoré. Je n'ai pas raison. Moi, être décoré, j'ai bien vu la médaille avec la croix gammée. Je l'ai vu, ta décoration, Dionisio. Une considération que tu as probablement dû obtenir des propres mains du très grand Adolf Hitler. Quand je pense à tout ce que tu as dû faire pour mériter une telle médaille, je commence à avoir des frissons. Oh, Samuel ! Combien de personnes comme mes parents as-tu dénoncées ? Combien ? Combien de vies innocentes as-tu envoyées dans les camps de concentration, hein, Dionisio ? Des centaines ? Des milliers ? Combien d'enfants, hein ? Des Juifs ? Des Gitans ? Des handicapés ont subi le même destin grâce à tes bons services. À tes bons services au Troisième Reich. Combien ? Je m'en vais. Attends, Samuel. Je ne comprends vraiment pas comment ma propre fille peut habiter dans ta maison. Peut vivre sous le même toit que toi. pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'en prie, Samuel. Appelle l'infirmière. L'infirmière, Samuel. Infirmière ? Réveille-toi, chérie. Non, 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 non. Réveille-toi, Cassiano. Laisse-moi voir. Maintenant, c'est toi qui ressembles à un mirage. Si je connais bien mon fils, il devrait déjà être réveillé et être en train d'attendre de voir ce qui nous attend maintenant. Ça, c'est certain, parce que ce petit malin a dû inventer des milliers de scénarios pour nous. Salut, maman. Esther, tu saurais où est ton père ? Non, pourquoi ? Ma chérie, parce que je viens juste de rentrer, il n'est pas là. Il t'a pas laissé un message ? Non, rien, il commence à se faire tard et ce n'est pas son genre de faire comme ça, Esther. Je me fais du souci. Du calme, maman, du calme. Je viens de te retrouver, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon père est sorti de la maison sans laisser de message ni rien et il n'est pas rentré. Alors, on y va. Après ta discussion avec Dionysio, il vaudrait mieux faire attention. Viens, Cassiano. Tu vas mieux ? Merci. Je vais beaucoup mieux. Je m'en vais. Alberto est dehors, je vais lui dire d'entrer. Je t'en prie, Samuel, reste un peu. Il faut à tout prix que je te parle. Tu n'as toujours pas compris que c'était une vraie torture pour moi de me retrouver devant toi ? Toi et Esther, vous m'accusez de beaucoup de choses gravissimes. Je crois quand même que j'ai au moins le droit de me défendre. Rien de ce que tu me diras ne servira de défense. Samuel, s'il te plaît, je suis très malade. Je suis presque sans aucune force. Tout ce que j'entends ici ne sont que des accusations qui sont particulièrement... particulièrement humiliantes. Maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, Samuel, écoute-moi bien. Tu sais, je comprends très bien toute cette peine, toute cette rancune et cette haine que tu dois ressentir pour moi, et tout est justifié. À ta place, j'aurai moi aussi les mêmes sentiments pour la personne qui m'a tellement fait souffrir. Oui, tellement. Comme tu as souffert pendant toute la guerre. Mais toute cette haine et ce mépris que toi et Esther vous ressentez pour moi sont le fruit de... d'un terrible malentendu. De quel malentendu ? Eh bien, tu vois, Samuel, un malentendu effroyable. Je jure, je jure sur tout ce que tu voudras que... que jamais, jamais, je n'ai eu aucun lien avec tous ces nazis. Au contraire, j'ai toujours, toujours été du côté opposé dans la Résistance pour combattre tous ces maudits et ignobles nazis. C'est pas vrai. Alors c'est la Résistance qui t'a remis la fameuse médaille avec la croix gammée pour les bons services que tu leur as rendus, c'est ça ? Mais ce n'est pas moi qui l'ai reçu, cette médaille ! Samuel, c'est la vérité ! Mon Dieu, je suis si perturbé de finalement te révéler toute cette histoire que... me révéler quoi ? Ben si, chère Jelga, quand elle s'est mariée avec moi, eh bien, elle avait déjà eu un premier mari qui s'appelait... Klaus Wagner. Oui. Un officier important de l'armée nazie. Et c'est à ce Klaus Wagner, qui était donc le premier mari de Jelga, que j'ai demandé de se procurer les faux papiers afin que tes parents puissent s'évader et fuir bien loin de Hollande. Bien entendu, en contrepartie, il exigeait que je le paye. Beaucoup d'argent, toute une fortune, des œuvres d'art, des bijoux, ça, c'était mon travail, lui remettre des paiements pour pouvoir obtenir des faux papiers. C'est comme ça, Samuel, que j'ai pu épargner la mort à des centaines de familles de cette époque. Continue. Lorsque j'ai reçu tous ces bijoux de ton père, je suis allé les remettre à Klaus Wagner. et on m'a simplement dit qu'il n'était plus à cet endroit et qu'il avait été transféré et qu'il travaillait dans un autre camp de concentration. C'est pour cela que je n'ai jamais réussi à obtenir les passeports pour vous tous, pour votre famille, comme nous l'avions pourtant prévu. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Et lorsque, finalement, je... je suis revenu pour apporter les bijoux à tes parents dans la cachette où ils s'étaient installés, il était déjà trop tard. Ta famille avait été capturée, capturée par les soldats nazis, oui, par les troupes SS. Mon Dieu. Alors, c'était ça. Ton travail consistait à sauver ces personnes-là et... et non pas les dénoncer aux nazis, c'est ça ? Est-ce que tu comprends maintenant, Samuel, pourquoi il était si important pour moi d'avoir cette conversation avec toi ? J'aurais jamais pu imaginer une chose. Mon Dieu. Mais... Mais le plus important, Samuel, c'est que maintenant, tout soit finalement devenu bien clair dans ta tête. Et j'espère qu'après 70 ans, je vais enfin pouvoir te remettre ce qui t'appartient. Je l'avais donné à Yelga quand j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune chance que je puisse les rendre à tes parents. Et puis, je l'ai offerte à Esther lorsqu'elle s'est mariée avec Alberto. Mais aujourd'hui, Dieu me donne l'opportunité de pouvoir te le remettre personnellement à toi, Samuel, avant de partir. Quant à la montre Gousset, cette montre qui est-elle à ton père, notre petite Esther, l'a déjà récupérée, comme tu dois bien le savoir. Ah, Samuel, tu ne réalises pas à quel point cela m'enlève le poids que j'avais sur les épaules. Si, j'imagine. Bien sûr. Je suis si content que tu comprennes enfin que je n'avais jamais contribué à la tragédie qui s'est abattue sur toute ta famille et non plus aux horreurs qui ont été commises par tous ces fanatiques. Écoute, Dionysio, de mon côté, ce sujet-là est clos. Et j'espère que tu vas bien récupérer. Et encore un grand merci pour m'avoir redonné cette bague. Je crois qu'il était temps. En effet, il était temps. pour m'avoir redonné un grand merci pour m'avoir redonné ceci. C'est bon. Est-ce que vous vous êtes expliqué ? Oui, très bien, Alberto. Cet entretien a parfaitement clarifié la situation. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qu'il vient de me dire. Et il me l'a dit avec tant de conviction que personne ne croirait le contraire. Et que, eh bien, en fait, il est parfaitement innocent, Dionysio. C'est bien, c'est bien. Je suis très content. J'étais assez anxieux avant cette conversation. Ah, eh bien, tu peux arrêter de te faire du souci, maintenant. Nous venons de sceller un accord de paix. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, je vais vous ramener chez vous. Non, non, ne t'en fais pas. Je vais prendre l'autobus. Reste donc avec ton grand-père. Il a besoin de toi plus que moi. Non, 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 je vous en prie. Prenez au moins un taxi, je vous en appelle. Et je vais le payer. Ne vous en occupez pas. D'accord. Je vous raccompagne. Allons-y. Eh bien, je voudrais porter un toast à notre tout premier salaire. Bonne idée. Tchin, tchin. Tchin, tchin. Qu'est-ce qui t'arrive ? Marie, tu sais, tu me plais vraiment beaucoup. Maître, tu as dit que tu m'aimais comme un frère. Marie, Marie, je savais pas ce que je faisais. Qu'est-ce que tu as fait, Lino ? Je me suis jamais retrouvé avec une femme comme ça. De toute ma vie, quand je suis ici avec toi. Je sais. Mais j'avais toujours imaginé que quand ce jour arriverait, je serais quelque part de joli. Mais ce que je n'avais jamais imaginé de ma vie, c'est... d'être dans un endroit comme celui-ci. Avec une femme aussi belle que toi, Carole. Mais je crois que si tu n'enlèves pas ces vêtements tout trempés, ton rêve va se transformer, je t'assure, en une belle grippe. Viens ici. Merci. Merci. Papa. Encore réveillé à cette heure-ci ? Oui. Un fiston. Papa. Je croyais que tu allais dormir chez Natalia, en fait. Ouais, je devais, ouais. Mais je me faisais du souci pour toi, alors j'ai décidé de rentrer, te tenir compagnie. Je me suis douté que tu serais... un peu angoissé, et que tu dormirais pas à cause d'elle. Je... 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 je n'arrive vraiment pas... je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ta mère... ta mère a eu une telle attitude, tu vois ? Voilà ce que j'ai décidé. Demain, je vais... je vais prendre l'autobus jusqu'à Natal. De là, j'irai à Sao Paulo, et... il y a Katanduva, non ? C'est ça. C'est de là que vient la famille Dora. Voilà ce que je vais faire, papa. Oh, fiston. Merci, fiston, merci beaucoup. De rien. Et... écoute, qui c'est ? Tu peux lui demander de revenir ? Qui c'est, hein ? Qui c'est, papa ? Merci, Juliana. Au moins, elle pourrait me donner des explications, moi. Oui. Si tu te faisais du souci pour nous, Alberto, sache qu'avec ton grand-père, nous venons de sceller un accord de paix. Félicitations, grand-père. Cette fois-ci, tu t'es surpassé. Oh, arrête. Écoute, je dois admettre, Alberto, qu'au commencement, j'avais quand même un peu peur. Je ne savais pas si Samuel croirait à mon histoire. Et alors, là, tout aurait pu tomber à l'eau. Mais on dirait qu'il a cru à chaque mot que je lui ai dit, ce n'est pas extraordinaire. À commencer par ma participation à la résistance contre les nazis. Est-ce que tu t'es imaginé, Dionysio Albuquerque, comme un membre de la résistance contre les nazis ? Oui, j'imagine bien. Mais je crois que j'ai commencé à finalement le convaincre que je n'avais pas commis les crimes dont il m'accusait au moment où j'ai eu cette idée grandiose, l'idée de lui rendre la fameuse bague de sa chère maman adorée. Je me suis emparé de Samuel grâce à l'émotion. Et il est venu la chercher ici, dans le creux de ma main. Je crois que c'est le moment de dire que cette histoire est passée comme passée... la bague aux doigts. Aux doigts, oui. Mais pas à mon coup. Parce que je n'envisageais pas de mourir pendu, comme c'est arrivé à beaucoup d'autres. Maintenant, tu es hors de danger que cela puisse arriver. Grâce à ton extraordinaire habileté. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de grand-mère Ilga qui a été mariée avec ce fameux Klaus Wagner, son premier mari ? Je n'ai jamais entendu tout ça. Je n'ai rien inventé du tout, non ? Klaus Wagner a réellement existé. Et tu sais, après la guerre, il a commencé à être pourchassé et suivi partout dans le monde pour crimes contre l'humanité. Et cette chasse s'est terminée quand ils l'ont découvert. Mais il était déjà mort. C'était en 1945, ou à peu près. dans les bombardements des troupes alliées. C'est alors que grand-mère s'est retrouvée veuve et t'a épousée. Écoute, entre nous, Alberto, moi et ta grand-mère Ilga, nous étions déjà ensemble, bien avant que Klaus ne meure. J'ai compris, j'ai compris. Quel innocent j'ai été avec cette histoire de grand-mère Ilga et le fait qu'elle était mariée à un autre homme avant toi. Oui, il y a beaucoup de choses que ni toi, ni personne ne peuvent savoir. et jamais ne le sauront. J'espère que tu ne feras pas ce voyage pour rien et que tu arriveras à ramener ta mère à la maison. Papa, t'en fais pas. Elle m'expliquera bien ce qui s'est passé et ce qui lui est passé par la tête pour faire une chose pareille. Je comprends, oui, d'accord. Elle te doit bien une explication. T'inquiète donc pas. Allô ? Maman ? Tout d'un coup, j'ai eu peur d'entrer. Mais peur de quoi ? Que ce ne soit pas ta mère ? Ou que tu sois venue ici pour rien, c'est ça ? Qui sait, peut-être. Peur qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle ne veuille pas me voir ou n'aime pas le fait que... que j'arrive à l'improviste. Hé ! Tu verras bien ce qui t'attend à l'intérieur. Tu vas y entrer parce que tu es fort, toi. Je vais être avec toi quoi qu'il arrive. Courage, Lino ! Ça va ! Caille du ciel se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em paz, em paz Sous-titrage Société Radio-Canada